hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk on s'intéresse toujours à l'obstache à ses filters et certainement le filtre le plus couramment utilisé le plus important peut-être de maîtriser qui s'appelle le groc on va faire deux vidéos sur le groc non pas qu'on va aller dans des détails ou des quatre figures complexe mais essayer de voir un petit peu comment ça se structure comment ça s'organise pour bien comprendre son fonctionnement pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin ensuite alors le groc donc c'est un filter donc il est il situe dans l'étape intermédiaire entre le input et l'output donc on est vraiment sur le traitement de la data comme on l'avait déjà vu avec d'autres filter le fitter groc lui il fait des parsing de données non structurée donc un peu comme le fait dix secte qui lui disait que tu es plutôt sur quelque chose de structure est quand même finalement avec des délimitateurs qui délimite balle et les intervalles on va dire entre les les champs là en l'occurrence basse on va on va pouvoir faire de la reconnaissance de champs à partir à partir de certains patterns qui sont des expressions régulières donc le format de description qui est important à connaître de base c'est pourcentage accolade ouvrantes accolade fermante et dedans on va écrire un élément de syntaxe donc qui va être un terme deux points le nom donc une sémantique qui est le nom de la variable nom du champ en question qu'on va vouloir voir en sortie et qu'on va retrouver ensuite bien sûr dans l'output donc la partie syntaxe son rôle c'est quoi c'est de récupérer la data ça fait appel à une expression régulière donc soit on va avoir l'expression régulière qui va être décrite mais ça on verra ça au de même ultérieurement soit on va appeler des expressions régulières déjà existantes et puis derrière on va enregistrer tous les éléments dans la variable champs en question à partir de ces mondes de la sémantique le changement on peut rajouter un élément potentiellement à cela c'est le type de commande de champs en question par défaut c'est un string mais on peut très bien basculer vers du in tout du float simplement n'est pas d'autres types qui existent mais on l'a déjà vu ça permet des fois de surcharger les éléments de pouvoir les stocker dans leur nom comment dans leur type réel au niveau par exemple d'élasticsearch alors une ligne qu'est ce que à quoi ça peut correspondre si on devait un peu la modéliser bah ça va être ces éléments mis bout à bout donc syntaxe 1 pour la var 1 donc la sa taxe on va voir ça fait appel à des éléments qui donc chaque syntaxe fait appel à des éléments de découverte qui sont des régex ou qui font appel à des régex plus d'autres syntaxe ensuite on a syntaxe 2 var 2 syntaxe 3 var 3 et vous voyez quoi la syntaxe on peut la réutiliser à volonté derrière on va voir qu'on a même possibilité de les stocker d'avoir un directory de stockage de syntaxe en gros de patern est par exemple ici bas le var 4 utilise le même la même reconnaissance de syntaxe que le var et une syntaxe que je disais peu en intégré d'hôtes on verra ça plus tard alors 17 versus groc on a déjà vu dix sectes alors dix secte lui est beaucoup plus donc on lui fixe un séparateur par exemple point virgule et puis bas espace on peut faire varier les séparateurs au cours du mais au sein d'une même ligne mais à la différence près c'est que dix secte ne peut permet pas d'utiliser la puissance des régex dix secte par contre va être plus rapide pourquoi parce que la régex c'est la conso de ressources aussi donc traité avec du groc être plus consommateur que traité avec du dissect et ça sera forcément moins rapide par contre ça sera beaucoup plus puissant on pourra faire des choses plus élaborés donc il y a quelque chose d'important à connaître je vous ai mis le lien c'est cette page de l'obstache patterns encore qui fixe quelques patterns quoi quelques pas mal de patterns que ce soit des patterns de temps mais des choses plus élémentaires et vous voyez que d'un côté on a le nom du du pattern en question donc user name et puis à côté on retrouve la règle est ce qui permet de le découvrir par exemple user name c'est forcément quelque chose qui commence quoi qui contient soit des caractères minuscules soit des caractères majuscules soit des caractères de type de 0 à 9 quoi des chiffres de 0 à 9 soit un point soit un leur score soit un tiret et ainsi de suite on y retrouve également par exemple les ip pop off on doit l'avoir quelque part voilà les ip donc on le ipv4 ipv6 qu'on peut reconnaître les ip derrière font appel donc vous voyez que ip qui est ici fait appel à ipv6 qui est juste au dessus et à ipv4 donc ça permet de reconnaître soit les ipv4 les ipv6 et puis on a ip or host qui permet de reconnaître les ip ou les hostname ça va permettre de différencier de se dire tiens qu'on a quand on a un champ qui contient soit des ip soit des hautes n'aime ça va permettre de reconnaître l'un ou l'autre sens fixé on a les uri passe on a pas mal de choses sur les dates avec les timestamps notamment donc là je vous ai remis les plus communs les plus communs donc on a le hint qui est le entier le number qui est le flotte l'ip comme je vous disais c'est ipv4 ou ipv6 ip or host qu'on l'a vu c'est soit une ip soit un hostname le timestamp qui lui bon quelque chose d'assez utilisé notamment l'iso 8601 on retrouve année mois jours puis le comment l'heure définit une manière plus ou moins précise on a le ward qui est donc un mot la récupération d'un mot le greedy data qui lui est très utilisé également qui permet de récupérer n'importe quel caractère n'importe quel élément donc en gros c'est un peu le le ramasse miettes les récupèrent un peu les poubelles de ce qui n'a pas été récupéré le user name donc c'est quelque chose qui comprend bas soit des tirés soit des points soit des underscores en minuscules majuscules l'email adresse l'uri passe donc l'uri passe on enlève la partie url on récupère tout le pas ce qui va avec quand on traite par exemple des url uri os ben là c'est l'inverse et on récupère vraiment la partie host donc qui peut être un haut ce n'est minip et devant les deux points du pass le log level ce qui est important surtout quand on va définir le la syntaxe qu'on va utiliser un pain pour faire le choix parmi ces syntaxes c'est qu'il faut avoir une vision de du type déjà de données que l'on a c'est à dire que par exemple là si on prend l'ip alors au début on peut dire tiens j'ai que des ip est vraiment puis finalement une fois de temps en temps on va voir un stade et là l'idée c'est de couvrir dès le début cet élément là sinon on va générer des erreurs au moment où les lignes qui inclut un haut ce n'aime vont vont arriver alors donc il ya deux manières de d'élaborer ces filtres groc c'est soit de se rendre en ligne sur groc des bugs de héros cours qui est ici on l'a déjà utilisé dans une je crois que c'est la vidéo numéro 5 si on va ici on va pouvoir saisir ici un modèle appliqué un champ quoi un groc et voir derrière comment il ressort et on a aussi surtout ce qui est plus intéressant sur ce site là les patterns dans les patterns ici on retrouve par exemple voilà achat proxy c'est comme ceci que ça doit être définie pour pouvoir récupérer les éléments de l'achat proxy toutes les variations qui sont comprises les six logs de linux les nagios etc etc mais on a un autre une autre manière de traiter de tester nos comment nos logs et notre récupération surtout vient à groc pas forcément des logs non plus on va se rendre ici dans l'outil dev tools si on est en cliquant ici des tools et vous allez vous rendre ici voyez groc des buggeurs on a console par défaut on arrive ainsi on se rend sur une groc des bugs et on va avoir le même même système on va mettre une ligne de données de tests par exemple celle ci je récupère voilà donc je la colle ici et puis là je vais commencer à pouvoir utiliser un groc quoi essayer de tenter de définir un groc donc je vais mettre un pourcentage à collage ouvrant de fermente ip or host par exemple deux points et là je vais mettre source et là si je fais simulate vous voyez qu'ici hop ça c'est le format de sortie donc là il est capable de structurer la donnée qui était déstructuré à l'origine ensuite j'ai quoi j'ai un espace suivi du coup de quelque chose qui est une date en format du coup européen donc on va faire un date eu qui est une syntaxe qui existe et ici je vais lui mettre date si je fais simulate voyez je récupère l'élément ensuite j'ai encore un espace je vais faire pourcentage toc toc et je vais mettre user name et là je vais récupérer un user username et puis ici je vais mettre utilisateur par exemple et là je vais faire simulate voyez je récupère les éléments comme ça au fur et à mesure donc là valider le choix il faut le faire un peu au fur et à mesure donc sur l'ip va la question qui a se posé c'est est-ce que c'est une ip seul ou est-ce que des fois c'est du haut ce n'est donc on peut utiliser ip or ce nom or host pour traiter les éléments la date à quel est son format là j'ai utilisé la date de type eu parce que elle correspond à ça l'identifiant donc username ensuite les entiers est ce que je suis toujours sur un entier ou est-ce que c'est un float par exemple là moi j'ai ici un haïdi donc j'ai considéré que c'est un entier mais peut-être que de temps en temps va finalement c'est un float là c'est un haïdi donc par défaut ça doit être quand même un entier le mot est ce que c'est juste un mot ou une phrase donc si c'est un mot basse et word si c'est une phrase il faut passer plutôt sur du gris dit à table ce genre de choses le faut gérer aussi le changement de séparateur donc là dans l'exemple que je vous ai mis voyez qu'on a inclus bas des séparateurs qui sont des fois des espaces mais des fois des points virgule on a encore un mot qui est donc là on a le gris dit data on a un mot qui est là le gris dit data on récupère les éléments qui sont ici donc voyez que ça on est plutôt sur un format de type phrase avec des éléments alpha numérique et des espaces etc donc là on va pouvoir le mettre comme ceci si on veut pas le garder on va voir comment on procède mais on n'est pas obligé de garder l'élément et puis à la fin on a ici un nombre à base de décimales donc du coup on peut traiter les éléments comme ça en prenant cette ligne si je vous refais donc on va supprimer tout ce qu'on a fait ici et si je lance ça vous voyez que je traite ma ligne et voyez qu'ici j'ai un gris dit data où j'ai pas mis deux points quelque chose ça me permet tout simplement parce que je me dis bah c'est cet élément là je ne veux pas le récupérer dans l'output donc du coup le gris dit à tâche le fait correspondre à aucun field et dans la sortie vous voyez que je ne l'ai pas cet élément là que dire d'autre du coup on va le tester donc oui alors on peut faire donc il ya d'autres options dans le filter groc on va pas toutes les voir quoi on va même pas trop les voir parce que le plus couramment utilisé c'est ce que je vous montre tout de suite on peut lui passer donc d'autres options complémentaires par exemple le overwrite qui va permettre de réécrire le message qu'on vient de traiter vous voyez qu'ici par exemple là on prend le message avec le groc on traite le groc de cette manière ci hop là on traite le groc de cette manière ci donc avec une syslog base et on a ici une partie data cette partie data on l'a eu duré affecte le nom message et en dessous on dit bah que message qui est là va venir surcharger le message d'origine ce qui fait que finalement on a épuré la ligne on a gardé le message vraiment dans sa forme une fois qu'on a supprimé cette partie là syslog base puisque finalement syslog base on lui affecte aucun champ on peut faire du break on match c'est à dire que dès qu'on rencontre le match qui est là on s'arrête sur cette ligne ci et puis du custom pattern mais ça on le verra lors de la prochaine vidéo alors donc si on veut faire une petite une petite démo dans la le lien que vous avez dans la description qui correspond à cette vidéo la vidéo 31 j'ai un générateur donc qui est celui ci un générateur du log comme on l'a vu lors de la vidéo précédente qui est très bête et et c'est tout qu'on va dire gène un sh est ce que c'est celui ci je sais plus on supprime tout voilà donc lui fait que générer des logs des lignes de quelque chose voyez avec un petit intervalle de temps de trois secondes en dessous je vais me mettre à taille moins f sur ce match tmp un tout plat pour l'instant j'ai rien dans ce fichier et puis derrière ce que je vais faire je vais récupérer aussi donc dans le dans le dépôt en question j'ai un fichier qui se nomme rock pour la conf dans lequel on va le découvrir ensemble on fait un traitement qui est très proche de tout ce qu'on a fait jusqu'ici sauf qu'on va utiliser groc donc je vais faire un vim de s'acheter ses lâches l'obstache on point d et je vais appeler groc point conf mon blog stage est arrêté à l'heure actuelle et si je mets ça je dis quoi je dis que en un input ou comme toutes les vidéos que j'ai fait précédemment je récupère un fichier qui s'appelle input point log qui est édité à partir du fichier shell que je vous ai montré tout à l'heure qui génère des lignes et puis en output j'édite le fichier tmp slash output point log derrière qu'est ce que je fais j'utilise un filter qui est là une première partie du filter c'est la partie la plus intéressante aujourd'hui c'est la partie on dit voilà on utilise un groc on utilise le match de groc ce qui va permettre de de passer notre connaissance et on lui dit quoi ce match de groc on lui dit bah écoute tout ce qui est le field qui correspond au message de la ligne que tu veux récupère donc message c'est par défaut la ligne que tu règles que l'on récupère là ce champ message on va le traiter donc on verra dans la prochaine vidéo on peut faire du groc sur groc c'est pas problématique ce message on va le traiter et on va le traiter avec la ligne qu'on a élaboré tout à l'heure c'est à dire la ligne qui est celle ci et on va le traiter de cette manière ci toc donc là une fois que j'ai copié collé cet élément là mais entre double côte mon message va être parsé à partir de cette ligne là c'est à dire que je vais avoir des espaces comme séparateur comme je peux avoir des points virgule ici greedy data donc cette partie là je veux pas la récupérer et j'ai mon nom de mersaï derrière qu'est ce que je fais je rajoute juste un mutate on sent l'a déjà vu le filtre mutate où je dis bah écoute tu me supprime le message qui est qui va être qui va exister parce qu'une fois que j'ai traité message je vais avoir message donc il le conserve de base et puis je vais avoir mes autres champs de renseigner c'est à dire source date utilisateur aïe job aïe job name job step etc donc derrière je peux supprimer le message parce que sinon ça je voulais déjà expliqué si on supprime pas le message finalement les data on les a deux fois on a la ligne de message plus les les champs individuels donc on a deux fois les data donc c'est pas forcément très intéressant donc une fois qu'on a fait ça on enregistre on va faire un système ctl start log stash là c'est vraiment la dix découverte 1 la vidéo de découverte de deux commandes du groc je vais faire un var log log stash log stash plein point log et là donc il est en train de démarrer mon le sache il a même fait le taf a priori donc on va revenir ici donc là vous voyez qu'il a traité des lignes on va revenir en mode donc là j'ai lancé mon générateur de log qui va venir alimenter le input point log le fameux fichier que je prends en input donc là il crée une première ligne donc on la voit apparaître il va créer une deuxième ligne qu'on voit également apparaître puis une troisième ligne qu'on voit également apparaître si on regarde la décomposition de cette ligne donc si on regarde la décomposition de cette ligne où je les plusieurs fois c'est pas grave qu'est ce qui se passe c'est que j'ai ici donc le champ utilisateur le champ passe donc là c'est celui qui est récupéré par défaut directement via log stash de toute façon la date qu'on a traité donc rappelez-vous ici on a bien la date on ensuite le job a dit on a ensuite le job step le host ça c'est l'obstache qui récupère lui même on a également la source source et le premier élément qui est là la source voyez soit gelé en ip soit gelé en format hostname ensuite j'ai quoi j'ai la size quel dernier élément qui a un homme meurt le job name et puis un timestamp qui lui est fourni par défaut par l'oxage mais on a déjà vu lors des vidéos précédentes on peut surcharger le timestamp pour éventuellement le surcharger avec le champ date qui est là bon là on l'a pas fait donc voilà un petit peu ce le principe de ce fonctionnement de donc de groc donc là pour l'instant là on n'a pas vraiment vu qu'on faisait de la régex on fait qu'appeler des éléments qu'appeler des éléments qui font de la régex donc ça c'est une régex maintenant ça c'est une régex ça c'en est une également ça s'en est une également parce que finalement ces noms appelle des choses qui sont déjà déjà pré renseignés dans l'obstache qui sont ici voilà les fameux patterns de base c'est pour ça qu'on appelle ça des patterns score donc le user name le user etc et ça fait appel aux fameuses régex qui sont ici donc voilà on va pas poursuivre plus pour aujourd'hui sur ces éléments là parce qu'on va aller on découvrir on va aller un petit peu plus loin lors de la prochaine vidéo on verra que on peut stocker les patterns à un endroit on peut définir nos propres patterns qu'on pourra ensuite utiliser on va voir qu'on pourra faire également du groc successif sur les éléments pour pouvoir les retraiter plus finement peut-être structurer les choses de manière un petit peu plus intéressante et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur les affiches